bonsoir cybernautes et bienvenue sur cyberchurch of cannabis il y a il y a dans ce monde une guerre une guerre entre le cannabis et le vin une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin et cette guerre est la réalité voilà alors ce soir on va partir loin très loin très loin très loin de la france et on va aller jusqu'en australie pourquoi en australie parce qu'en australie bien jusqu'en australie on retrouve des traces conséquentes d'une civilisation africaine cannabique passée voilà et donc notamment on va aller voir une pyramide donc ça c'est la pyramide jimpy dans le queensland sur la côte ouest de l'australie ici donc la côte ouest de l'australie ensuite on va continuer avec les pétroglyphes alors qu'est ce que c'est qu'un pétroglyphe un pétroglyphe est un dessin un symbolique gravé sur la pierre surface rocheuse à l'état naturel et fait donc partie de la rupestre rupestre pardon le terme provient des mots en grec ancien pétros pierre et gluffé gravure donc voilà un pétroglyphe ok alors pourquoi est ce que je parle de pétroglyphes à côté de cette même pyramide à côté de la pyramide jimpy on a retrouvé cette statue que l'on a appelé le jimpy ap c'est en fait une représentation du dieu tot on va voir pourquoi ici je sais pas si vous voyez un petit symbole donc avec un triangle et un petit trait on le voit un petit peu mieux sur cette photo et il se trouve que ce symbole c'est la fleur de papyrus d'accord qui dénotait la marque du dieu tot le dieu de l'écriture et du savoir donc un savoir qui a rayonné depuis l'égypte antique jusqu'en australie donc toujours la même statut mais de côté et on a d'autres pétroglyphes donc celui ci le dieu anubis d'accord avec la croix hank qui a été découvert à gosford à une heure à peu près de sydney d'accord je montre où c'est voilà sydney et gosford donc c'est toujours sur la côte ouest c'est toujours sur la côte ouest et gosford jusqu'à la pyramide jimpy il ya environ 10 heures d'accord donc là 10 heures ça peut paraître beaucoup mais 10 heures de route mais quand on regarde cette distance entre ces deux locations par rapport à la surface de l'australie et à la surface du monde je pense que ce n'est pas beaucoup je retourne sur sur ce pétroglyphe donc le dieu anubis avec la croix d'anque d'accord et d'autres pétroglyphes encore gravés dans la pierre donc là on reconnaît bien le symbole de l'eau moi je suis pas encore un expert des hiéroglyphes mais là on reconnaît bien le symbole de l'eau la vague d'accord et ça là on dirait une forme de jambe c'est quelque chose que j'ai déjà vu aussi voilà pareil ici est ce que c'est je sais pas un dieu une momie on voit un lit quelque chose qui a une forme de lit voilà ok donc ça c'était c'était la pyramide que l'on peut trouver en australie avec divers pétroglyphes je te souhaite une bonne soirée cybernaute salut